Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, les quotidiens d'aujourd'hui traitent plusieurs actuelles. Sur l'enquête après la publication des rapports de l'IGE, Matissal se fâche. Tous les ministres ont 45 jours pour faire leur déclaration de patrimoine. Le président demande la mutualisation des services financiers que sont le fonds GIP, le fonds 6, la BNDE, la DER et les TPE. Il demande l'accentuation de la lutte contre la mortalité infantile et du retrait des enfants de la rue. Toujours dans cette même logique, Vox Populity, grâce à une transparence dans la gestion, Maki fixe un ultimatum à ses ministres. Ils ont jusqu'à la fin août pour faire leur déclaration de patrimoine à l'OFNAC. L'info revient sur le même sujet. Déclaration de patrimoine, ils ont 45 jours pour le faire devant l'OFNAC. Maki met en demeure ses ministres. A sa une, critique revient sur le même sujet aussi. Déclaration de patrimoine, d'ici fin août, Maki fouille ses milliardaires. Le chef de l'État a décidé de mettre en œuvre ses promesses de données suite aux rapports qui font état d'une gestion calamiteuse des déniers publics. En attendant, Maki Salle fouille ses ministres et directeurs généraux. Les sommats de rente publique l'heure à voir. Sur Direct News, Dr. Cherdialo étale ses convictions. Remaniment mystériel, gouvernement d'ouverture, suppression du poste de premier ministre, rapport de l'IGE, récession économique après Covid. Plusieurs schémas de gouvernement sont sur la table du chef de l'État. Il nous faut un gouvernement de combat pour l'après-Covid. Réservé, mais pas cadenassé, autoritaire, mais pas arbitraire, Maki Salle est un chef d'État indéchiffrable. Il y a nécessité d'imprimer un nouveau cap dans la mesure où le plan sénégal émergent est envahieuse au profit du plan de résilience économique et sociale. Demander la suppression du HCCT et du CESE est purement un argument populiste. Les leçons de l'IGE sont en train de se transformer en cours de bonne gouvernance. Sur Walfour Quotidien Présidentiel, suppression du poste de premier ministre, le Parti Socialiste casse les cordes. Abdoulaye Willan, nous aurons un candidat en 2024. Sud Quotidien titre, grâce à une réunification de la famille socialiste, le statu quo, ouverture de l'espace Schengen, le Sénégal obtient qu'un de... A cette année, c'est bourde du DG Mohamed Moussa qui fait jaser. Le témoin renseigne en révélant dans une interview que sa candidature est parrainée entre autres par le président Macky Sall. Le candidat à sa propre succession agace dans les rangs de cette agence. Et même au-delà, l'endroit de l'intéressé nie. Le témoin publie l'interview accablante. Soussa a renseigné le budget de guerre contre le coronavirus, ça vire à 77 milliards de francs CFA. Les autorités qui ne s'attendaient pas à ce que la lutte contre la COVID soit aussi longue ont rajouté 13 milliards aux 64 initialement prévus. A la date du 30 juin 2020, le budget a été exécuté à la hauteur de 59 milliards. A lire à la page 4, sur Soussa, les détails des 16 milliards de francs CFA dépensés sur la base d'avance à régulariser et d'arrêter. Place A à l'actualité sportive sur Sunulambo. Son combat contre Tafatine, très réclamé. Boïna 2 veut l'acte 2 pour la clarification. Son combat contre Amadou Leflou, Modulo va-t-il tourner le dos à Luc Nicolai. Négociation contre Recreuk au point mort. Les arguments de Bouygui. Et sur le quotidien record, révélations sur son comité exécutif et la Fédération Sénégalaise de Football menacent le journaliste Bakary Sissé. Liga, 37e et avant-dernière journée. Match du Sacre pour Real Barça à la foule. Mercato, la piste marseillaise ravivée. Villas-Boas ne lâche pas n'a. Angleterre, Arsenal, Liverpool, Sadio s'offre un 17e mais rate les 100. C'en est tout pour l'actualité d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.